Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car je vais tester ceci Donc ce sont des marqueurs vernis de la marque Catrice Je les ai trouvés en faisant les boutiques l'autre jour et je me suis dit pourquoi pas tester en direct en vidéo Donc ce sont les Nail Paint To Go de Catrice Voilà, alors celle-ci c'est la teinte C03 Rosewood en route Et celle-ci c'est la teinte C05 Pink Pulse Donc, ce que ça dit Première étape, agiter bien Deuxième étape, abaisser la pointe jusqu'à la texture est visible C'est de la traduction Troisième étape, appliquer une fois sur les ongles Donc je vais l'ouvrir On va commencer par le rose Il perdure, il faut dévisser Donc voilà comment se présente la pointe Donc là, il n'y a encore rien dessus Je shake Je vais prendre un papier pour faire venir le vernis J'appuie J'appuie La mine est plutôt molle Quand j'appuie pour faire venir le produit, elle s'abîme C'est un peu dommage Il n'y a encore rien dessus C'est l'arnaque, il n'y a rien Ah, ça commence Ça arrive Il ne faut pas être pressé la première fois Regarde, ça arrive Tout doucement Voilà La mine est toute rose Bon, je vais changer la caméra de vue Comme ça, tu pourras voir ce que ça te rend tout de suite sur les ongles Et on se retrouve tout de suite Donc, j'ai mon marqueur Et j'y vais La couleur est plutôt opaque Enfin, c'est... Ouais, non, c'est plutôt pas mal L'application est rapide Voilà Je trouve qu'on peut être bien précis Plutôt qu'avec un petit pinceau Moi, je ne suis pas douée pour mettre du vernis Ouais, j'aime plutôt bien Si on manque de couleur, il suffit d'appuyer un petit peu Bon, je n'ai pas mis de base Parce qu'il n'en parlait pas Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire quand même Même le petit, il est facile à faire Il pousse Voilà Rapide Alors, je ne sais pas Ça a l'air de sécher plutôt vite J'espère que je ne crie pas Parce que je suis proche de l'appareil photo De la caméra C'est pas mal Si on doit partir rapidement alors que ce n'est pas prévu C'est plutôt pas mal On va voir si c'est aussi facile de l'autre main Donc, je vais essayer l'autre couleur Donc, j'amorce la pointe Celle-là Non, elle est souple aussi Ah, ça vient plus rapidement Que le rose La couleur a l'air moins jolie que sur la pastille Et le rose est déjà sec Donc, ça sèche vraiment rapidement Bon, je fais avec la main Avec laquelle je n'ai pas l'habitude D'écrire avec la main droite Donc, déjà là Pour le tenir, c'est plus difficile Ah non, ça va La couleur est jolie sur l'ongle Ça va, ça reste facile Même si ce n'est pas ma bonne main Voilà Une couche c'est suffisant, deux ce serait peut-être plus joli, je vais tester avec le rose, mais c'est quand même bien opaque. Plutôt pas mal ! Voilà les deux couleurs. Je vais essayer de mettre une deuxième couche sur le rose. On va voir ce que ça donne. Ça ne change pas grand chose, je pense que ce n'est pas nécessaire. Non, ça abîme plutôt la couche du dessous. Donc une seule couche suffit. Et voilà le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve les couleurs vraiment jolies. Alors par contre, ça sèche vite, je ne sais pas combien de temps ça dure. Maintenant je pense que si on met une base et un top coat, ça peut quand même tenir quelques jours comme une manucure normale. Comme tu as pu voir, c'est quand même plutôt opaque. Une couche suffit. Donc je trouve que c'est vraiment pratique quand on a une petite manucure à se faire rapidement. Et voilà, j'adore ce produit, vraiment. Je trouve ça facile. Il coûtait 3,99€ l'unité si je ne me trompe pas. Moi je les ai achetés chez Croydvat, mais ils sont disponibles sur Cosmetic For Less. Et alors il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris un rose et un peu corail. Mais il y avait du bleu, il y avait un rouge. Enfin il y avait vraiment plusieurs couleurs jolies. Et je trouve que pour 3,99€ ça va, ce n'est pas mal. Alors ils font 8ml. Et à savoir un vernis. Ici j'en ai un de chez Essence, ça fait 9ml. Donc voilà, la quantité est quand même plutôt pas mal. On n'en perd pas trop parce qu'on ne met qu'une couche. Je suis vraiment satisfaite et épatée de ce produit. Et voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Et à t'abonner, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Salut !